Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le voleur s'est caché là-bas J'ai entendu son cheval Examinez les traces, sergent A vos ordres, commandant Poussez-vous à gauche que j'examine le terrain comme il faut Mais non, à gauche J'ai dit du côté gauche Mais vous êtes parti du côté droit Ce que vous êtes maladroit Euh, gauche De ce côté-là, sergent ? Non ! Commandant, avec votre permission, j'aimerais racheter le lamentable échec du sergent Moi, j'ai toutes les qualités requises pour repérer les traces laissées par cette vermine de zone Voyons cela, caporal J'ai trouvé plusieurs branches cassées ! C'est un cheval qui a dû faire ça ! C'est moi qui prends le relais ! Lancier ! Suivez les traces laissées par ce sale voleur ! Si on allait voir, nous aussi ! Là, sergent, là ! Aide ! Aide ! Commandant, est-ce que vous pensiez sérieusement que le voleur allait pique-niquer ici en nous attendant ? J'avoue tes conseils fortement de manier l'ironie, Don Pedro ! Je sais exactement comment il faut procéder ! Et je finirai par arrêter ces oraux ! Croyez-moi sur parole ! Aïe à la craindre ! Ces incapables ne retrouveront jamais notre piste ! Suivez-moi ! Nous devons retourner tout de suite à l'hacienda pour faire croire que nous aussi nous avons été cambriolés ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhét! Le commandant Monasterio est vraiment le champion de toute catégorie des enquêtes ratées. Je me demande comment il va s'en sortir cette fois-ci. Silence, je vous prie. Si nous sommes réunis ici... C'est absolument scandaleux ! Ma propre sienne d'un vient d'être pillée ! Pendant que je suivais l'enquête, comme tout le monde, ma résidence a été cambriolée et en plein jour, qui plus est, ce gredin infernal de Zorro ne recule devant rien. Cette histoire n'a aucun sens. Nous savons que Zorro n'est pas un voleur. Voyez-vous ça ? Alors, qui a tracé un Z sur ma porte ? Mais en fait, attendez une seconde. Votre sienne d'un, vous, n'a pas été cambriolée, que je sache, ni celle de certaines autres personnes, d'ailleurs. Je n'en crois pas mes oreilles. Oseriez-vous m'accuser ? Moi, je dis simplement... Je ne tolère pas, convoi, monsieur. Quoi ? Vous n'êtes même pas fichu d'arrêter de simples cambrioleurs et vous avez le clou de nous accuser ? C'est l'or ! Je vous ai demandé de venir pour vous exposer le plan que j'ai conçu afin de mettre un terme au cambriolage commis par Zorro. Je vais poster les gardes devant les haciendas les plus vulnérables de la région. Si Zorro ose montrer le bout de son nez, nous l'attraperons. Bravo ! Très bien ! Le sergent García ainsi que le caporal González se rendront chez Delarrega. Tous les autres rancheros bénéficieront également de la protection de deux soldats. Mettons-nous en route, Don Diego. Le dîner m'appelle. Le devoir m'appelle. Oui, le devoir. Une femme de mon rang mérite nettement plus que deux misérables soldats, commandant. Tania Verdugo, faites-moi donc le plaisir de me laisser vous aider à protéger votre hacienda. Je peux mettre d'excellents hommes à votre disposition. C'est très gentil à vous, Don Rodrigo. Je vous remercie. Vous deux, accompagnez les Verdugo jusqu'à leur hacienda, compris, et protégez-les bien des méchants cambrioleurs. Attendez, laissez-nous les cambrioleurs. Ferme-la, crâne de piaf. Et vous avez intérêt à retrouver le bouton de manchette que j'ai perdu. Attendez une minute, patron. On ne devrait pas plutôt dévaliser plusieurs haciendas en même temps, histoire de donner le change ? Non, ça, c'est moi qui m'en occupe. Vous, vous retrouvez mon bouton. Alors, Youma, marché conclu. Ce soir, vous et vos hommes allaient cambrioler les maisons des De La Vega et des Villalongas. Non, parce que la dernière fois que j'ai travaillé pour vous, mes hommes ont été capturés et jetés en prison. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les faire évader. Eh bien, j'ai là quelque chose qui pourrait vous motiver. Et vous aurez le droit de garder tout ce que vous pourrez dérober dans les deux haciendas. Et pourquoi pas celles des Verdugos ? Ce sont les plus riches. Pas question. Occupez-vous des De La Vega et des Villalongas. Moi, je me réserve la résidence des Verdugos. Est-ce que c'est clair ? Mais enfin, Inès, qu'est-ce que tu fais ? Je teste notre artillerie, père. Attention ! Ça y est ? Il est où ? Il est où ? Quoi ? Déjà ? Alors ça y est, le voleur est là ? Peut-être qu'on devrait tous aller se cacher dans la forêt et vous laissez vous débrouiller tout seul, non ? Voleur ! Pas touche ! Oui, oi, oi ! Bonne à Maria ! Vous m'avez fait mal ! Prenez ça ! Mais qu'est-ce que c'est ? Rendez-vous, sache voleur ! Attention, père. Il est peut-être dangereux. Oups, désolé. C'est le camp ! Mais vous n'êtes pas Zorro ! Et puis vous non plus ! Alors lequel d'entre vous est Zorro ? Zorro ? Aucun de vous ? Mais alors ? Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? C'est ça ! Fuyé, bandit de lâche ! Tant pis. Rabattons-nous sur les Villalongars. À Zorro de jouer. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! On est là, retourne à l'eau La voie est libre Est-ce que c'est vous ? Ne faites pas de bruit, señorita, et tout se passera bien C'est joli, ça ! Ça me plaît beaucoup Maintenant, c'est à moi Au secours ! À l'aide ! En voleurs ! En voleurs ! Seigneur, regarde ! Prenez ça ! À l'aide ! Au secours ! Besoin de moi ? Eh bien, me voilà ! Zoro ! Quelle bonne surprise ! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On a touché un petit héritage ? Mon argent ! Est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Qui m'aime me suive ? À l'attaque ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Il est sur le toit ! Courez-lui après ! Qu'est-ce que vous attendez ? Au secours ! Les voleurs sont là ! Vite ! Venez, je vous en prie ! Où est mon argent ? Dépêche-toi ! Viens, Yuma ! Nous devons fuir ! Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdougues ! Oui ! Je parie que ce bandit de Malapensa est en train de se remplir les portes ! En avant, ton ado ! Zorro ! Tenez, Seigneurita ! Un petit cadeau des voleurs ! Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles ! Zorro ! Non, mais je te jure, trouver un bouton de manchette dans une maison aussi grande, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ! Bah, il est poilant ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Non ! Donnez-moi ça ! Attrape ! Isabella ! Rendez-moi ce bouton immédiatement, sinon vous allez le regretter ! Allez, qu'est-ce que vous attendez ? Faites ce que ma femme vous dit ! Tiens, à toi ! Non ! Rassurez-vous, ma chérie, nous en achèterons un autre ! Coucou ! Non ! Pas lui ! Vous dérangez pas, on peut le faire tout seul ! Veuillez m'excuser, je voulais juste m'assurer que tout allait bien ! On dirait que oui ! Bonne nuit ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors ? Ben, disons que pendant la bagarre, le bouton n'a pas eu beaucoup de sens ! Et maintenant, il ressemble plus trop à un bouton ! Mais j'ai quand même récupéré les morceaux, patron ! Ils y sont tous ! Libre ! Ça y est, je suis enfin libre ! On n'a rien pu voler dans les deux haciendas que vous nous avez dit d'attaquer ! Alors on est venu ici pour prendre ce qui nous revient ! Quoi ? Mais enfin, secouez-vous ! Empêchez-les de se servir, bande de crétins ! Et battez-vous comme des hommes ! La pendule ! Ces bandits, ils ont tout pris ! Revenez ! Revenez ! Tout n'est pas perdu, patron ! On a encore le reste du butin caché dans le tonneau à la cave ! Vous voulez parler de ce butin ? Ce n'est pas très gentil de prendre ce qui ne vous appartient pas, Donne-Mala-Pensa ! Ha 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 ! Ya ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Oh ma chère Donia Isabella Puisque le bouton de manchette est détruit Vous n'avez plus de preuves contre moi Donc vous ne pourrez plus me faire chanter Et vous ne me donnerez plus jamais aucun ordre Peut-être mais rira bien qui rira le dernier mon cher Don Rodrigo Car une fois que mon mari aura été nommé gouverneur de Californie Vous regretterez amèrement ce que mon amitié aurait pu vous offrir Gouverneur mais pourquoi en rester là ? Pourquoi pas roi d'Espagne ? Ce lâche de Zorro a eu peur de moi Il a préféré rendre tout le butin qu'il avait volé Pas vraiment mon commandant Les vrais voleurs étaient des yaki Je les ai vus de mes propres yeux Je vous jure que Zorro n'y était pour rien García, corvée de crottin Oui, ressort mon commandant Sergent, vous avez vaillamment défendu notre dîner Pour vous remercier, laissez-moi vous inviter à déjeuner à l'auberge Merci Don Diego Mais... mais... Ah de me qui tienne Il n'y a que moi qui mérite d'être récompensé Je vous rappelle que vous vous êtes bêtement laissé assommer tout de suite Tout bien réfléchi sergent Le caporal Gonzales s'est sacrifié pour tester les pièges que Bernardo avait tendus Lui aussi mérite de se faire inviter Moi d'abord C'est moi le sergent C'est moi qui passe en premier Sous-titres par Jérémy Diaz